... Bonjour tout le monde. Vous avez sans doute remarqué que plusieurs personnes dans la salle ont actuellement une chemise comme ça sur leur siège. Je vais demander aux personnes qui possèdent cette chemise-là de se lever et aux autres personnes de rester assises. C'est bon, tout le monde est debout? OK. Je veux que vous vous regardiez les uns les autres et que vous réfléchissiez aux différents rôles que vous incarnez dans vos vies. Vous êtes des pères, des mères, des frères, des sœurs, des conjoints, des enfants, des amis ou même des collègues de travail. Et les personnes actuellement debout représentent le 20 % de la population canadienne qui sera atteint d'un trouble de santé mentale au cours de sa vie. C'est une personne sur cinq. Et il y a toutes ces personnes-là que je viens de nommer qui peuvent être directement touchées par la maladie mentale, tout comme l'entourage de ces personnes-là, mais il peut s'agir de nous-mêmes. Et considérant que nous avons tous une santé mentale et que nous devons tous en prendre soin, eh bien, ce que je m'apprête à vous dire concerne cinq personnes sur cinq. Vous pouvez vous rasseoir. Je suis née en 1992 à Montréal de parents d'origine haïtienne. J'ai aujourd'hui 22 ans. Je fais plusieurs choses dans la vie, des choses qui me passionnent, qui me rendent heureuse et qui me font sentir vivante. Cependant, la vie n'a pas toujours été ainsi pour moi. Il y a cinq ans, presque jour pour jour, j'ai moi aussi reçu un diagnostic de maladie mentale. J'avais 17 ans quand on m'a diagnostiqué un trouble bipolaire. Quelques jours me séparaient de mon 18e anniversaire, une entrée qui fut brutale dans l'âge adulte. Dans mon cas, l'hérédité et les expériences de vie difficiles expliquent le déclenchement de la maladie. J'ai vécu de l'intimidation au milieu scolaire, diverses problématiques familiales qui ont mené à la séparation de mes parents. J'ai vécu une peine d'amour qui a eu des effets dévastateurs sur moi. J'ai souffert au point d'en avoir mal physiquement, tant ma douleur psychologique était forte. Et c'est simple, cette maladie m'a volé l'innocence et la naïveté qui caractérisent les jeunes de mon âge. J'ai rapidement compris que personne ne me sauverait si je ne me sauvais pas moi-même. Vous savez, j'ai souffert énormément, mais ma vie a pris une autre direction. J'ai 22 ans et je suis aujourd'hui rétabée. En tant qu'intervenante sociale, j'entends souvent les gens autour de moi dire que le rétablissement en santé mentale n'est pas possible pour tous. Je crois profondément le contraire. Quand on surmonte une épreuve comme celle-ci, on développe une force et une résilience insoupçonnées. Cependant, plusieurs éléments sont nécessaires pour reprendre le pouvoir sur son existence. Et les éléments que je m'apprête à vous présenter sont solidement documentés et appuyés par la recherche et les études qui ont été menées sur cette notion de rétablissement en santé mentale. Mais tout d'abord, il faut s'entendre sur une chose. Qu'est-ce que le rétablissement et qu'est-ce qu'il n'est pas? Les personnes vivant avec un trouble de santé mentale peuvent se rétablir avec ou sans l'aide du système de la santé mentale. Les personnes en rétablissement ont été réellement malades. C'est un processus qui est non linéaire, qui comporte des périodes d'avancée, de recul et même de stagnation. Le rétablissement est possible même si une personne continue d'avoir des symptômes de son trouble psychique. Le processus de rétablissement aide à la diminution et à la durée des symptômes. Personne ne peut se prononcer sur les chances qu'à une personne de se rétablir. Et la présence d'un réseau social fort qui croit que la personne peut s'en sortir est cruciale dans ce processus. Au cours de mon adolescence, j'ai eu la chance de faire la rencontre d'enseignants et d'adultes significatifs qui accordaient de la valeur à mes propos et à la personne que j'étais, contrairement à la plupart de mes camarades de classe. Ils m'ont assuré que j'aurai ma revanche contre tous ceux qui ont essayé de me mettre à terre. Ils voyaient un potentiel en moi et me le répétaient souvent. Les gens de TEDx Québec en font également partie. C'est grâce à toutes ces personnes-là que j'ai pu retrouver l'espoir d'une vie meilleure. Sans leur présence et leur soutien, je doute fortement que je sois ici parmi vous aujourd'hui. Se rétablir, ce n'est pas un événement. C'est un processus qui prend du temps. Pour ma part, j'ai eu le sentiment d'être morte-vivante pendant plusieurs années, en raison de la maladie, mais également en raison de toutes les épreuves que je vivais à différents niveaux. Le rétablissement ne signifie pas la guérison. Je ne guérirai jamais de mon trouble bipolaire. Cependant, j'ai appris à me connaître, à connaître comment les symptômes se manifestent chez moi et à mener une vie épanouissante malgré ceux-ci. Les usagers en rétablissement ne sont pas des cas isolés. Des tas et des tas d'exemples de personnes rétablies existent autour de moi. Je pense notamment à mon ami Luc Vigneault, un père aidant fort connu de la santé mentale au Québec et qui est ici aujourd'hui. On peut donc dire que le rétablissement est un processus de reprise de contrôle sur sa vie et de la direction que l'on veut lui donner, et ce, au-delà du diagnostic psychiatrique et des pertes y étant habituellement associées. J'ai mentionné que la plupart des personnes vivant avec un trouble de santé mentale se rétablissent. Elles se rétablissent en raison de dix composantes que voici, la première étant l'autodétermination, la capacité à déterminer son propre chemin. Le projet de rétablissement doit être mené par la personne qui est directement concernée par celui-ci. Dans mon cas, la paire angulaire de mon rétablissement a été mon choix d'étudier en intervention sociale. Une approche individualisée est centrée sur la personne. Il y a différents parcours quand on parle de santé mentale, différents chemins quand on parle de rétablissement. Je ne représente pas à moi seule tous les parcours qui existent dans ce domaine-là, mais c'est correct, toutes les expériences se valent. Le pouvoir d'agir ou l'empowerment, c'est la capacité à se joindre à d'autres personnes ayant un vécu similaire afin d'être plus fort. Je pense notamment au porte-voix du rétablissement, une association menée par et pour des personnes ayant vécu un trouble de santé mentale, la seule du genre au Québec. Une vision holistique et globale. Le rétablissement doit embrasser tous les aspects de la vie d'une personne et de sa communauté. Ça veut dire les familles, les amis, les intervenants, le système de la santé et des services sociaux, mais également l'emploi, l'éducation, le logement, la créativité et même la spiritualité. Le caractère non linéaire, et j'insiste sur ce point, ce n'est pas un processus étape par étape. C'est un processus avec une croissance continue, mais avec des périodes de recul et de rechute par moment, mais la capacité d'en apprendre de ces périodes-là qui peuvent être plus creuses. Je suis toujours en proie de l'anxiété par moment, cependant j'ai développé des outils pour apprendre à composer avec celle-ci. Un cheminement axé sur les forces. Pour se rétablir, il faut partir des talents, de la résilience et de la valeur inhérente de chaque individu. Il faut faire sortir les personnes des rôles stéréotypés et leur permettre de créer des nouveaux rôles. L'entraide entre les pères. C'est le soutien mutuel entre les personnes qui sont rétablies envers celles qui se battent toujours pour se rétablir. Le respect. Il faut accepter et apprécier le vécu des personnes vivant avec un trouble de santé mentale. Il faut protéger leurs droits, mais également éliminer la stigmatisation et la discrimination à leur égard, notamment en milieu de travail. La responsabilisation. Les personnes vivant avec un trouble de santé mentale ne sont pas responsables de leur maladie, mais elles sont responsables de leur rétablissement. À tous les jours, je pose des actions concrètes pour éviter la rechute et pour ne pas aggraver ma situation. Je me maintiens continuellement en dehors de ma zone de confort, en prenant des risques et des initiatives pour avoir une estime personnelle qui est beaucoup plus solide. Je communique les changements que je remarque chez moi aux professionnels qui me suivent et je suis leurs recommandations. Je m'éloigne des relations qui me causent du stress et je m'en bâtis d'autres qui sont beaucoup plus nourrissantes pour moi. Et finalement, l'espoir. L'espoir, c'est un élément qui est crucial dans ce processus. Il peut être alimenté par la personne elle-même, mais également par son entourage, donc la famille, les amis, les intervenants, etc. Donc, selon Dr. Deegan, qui est une psychologue aux États-Unis qui a beaucoup étudié cette question-là, il y a trois grandes phases au processus de rétablissement. La première, une grande souffrance psychologique. La deuxième, la transformation de son être. Et la troisième, la redécouverte de soi. J'ai souffert, mais si je suis aussi heureuse aujourd'hui, c'est précisément parce que j'ai connu la noirceur. Et dans mon cas, et dans le cas de plusieurs personnes rétablies, et pour reprendre une expression que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas de moi, la maladie mentale a été un cadeau mal emballé de la vie. Un cadeau parce que ça m'a permis de redéfinir mes priorités et de redéfinir la direction que je voulais donner à mon existence. Tout ceci est bien beau, me direz-vous, mais il y a plusieurs obstacles au rétablissement. La stigmatisation en est un majeur. Une tournée de consultation a été menée en 2010 jusqu'en 2012 auprès de plus de 250 personnes vivant avec un trouble psychique. La lutte à la stigmatisation a été ciblée comme la deuxième priorité pour ces personnes. De plus, beaucoup d'individus vous diront que vivre avec la stigmatisation est beaucoup plus lourd que vivre avec la maladie elle-même. 57 % de 567 psychiatres fondés par le Michigan Psychiatric Society ont révélé qu'ils se soigneraient eux-mêmes dans le secret plutôt que de voir un diagnostic psychiatrique apparaître à leur dossier médical. La stigmatisation est aussi le plus grand obstacle à l'intégration sociale des personnes atteintes selon l'Organisation mondiale de la santé. Pour contrer la stigmatisation et ainsi favoriser le rétablissement, il y a plusieurs options qui fonctionnent bien. L'une d'entre elles est la combinaison de l'éducation et de la mise en avant d'un modèle positif de rétablissement. De plus, le fait d'embaucher dans le système de la santé mentale des personnes ayant vécu un trouble de santé mentale et qui sont rétablies fonctionne beaucoup mieux que les coûteuses campagnes de sensibilisation. Et c'est ce que je tente de faire aujourd'hui en partageant mon histoire. Je veux être le changement que je veux voir dans le monde. Et mon histoire se termine bien jusqu'à aujourd'hui. J'ai 22 ans, je suis intervenante sociale. J'ai un DEC en intervention en délinquance du Collège de SIC. J'étudie actuellement le travail social à l'Université McGill. J'ai eu la chance d'intervenir dans les médias plusieurs reprises pour parler de problématiques sociales. J'ai gagné plusieurs bourses d'études pour mon engagement social et mes résultats académiques. J'ai repris le dessus sur la maladie. Les personnes vivant avec un trouble de santé mentale sont des héros qui combattent dans l'ombre. J'ai décidé que je ne voulais plus être l'héroïne qui se cache dans le placard. Et pour reprendre les propos d'une chanteuse québécoise que j'aime énormément, disons, de Marie Mée, beaucoup de gens vivent leur vie en ayant peur de viser les étoiles. J'ai décidé que je ne voulais pas vivre ma vie ainsi. En conclusion, je vous cite une pionnière sur la question du rétablissement au Québec. Le rétablissement est un processus unique, débutant là où la personne décide de ne plus donner le pouvoir à la maladie de contrôler toute sa vie. Je me suis redécouverte mes capacités et mes rêves et je me suis donnée de nouvelles possibilités avec ou sans la présence de symptômes ou de limites engendrées par la maladie mentale. C'est l'espoir d'une vie meilleure. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...